Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne de notre jeu. On se retrouve aujourd'hui chez Arcadeo qui est un spécialiste de fabrication de bornes d'arcade de pin-cadre. On vous montre ça tout de suite. Voilà Nicolas de chez Arcadeo, il va vous présenter le principe de la société Arcadeo. Et bien voilà donc comme vous pouvez le voir je vends des bornes d'arcade, des pin-cadres, on a différents modèles de bornes d'arcade. Tout est à la carte donc que ce soit au niveau du thème, des stickers, joystick, boutons, la taille de l'écran, tout est personnalisable. Et là on a un pin-cadre qui est actuellement en fabrication. Compte combien de temps tu penses que tu passes pour fabriquer un pin-cadre ? Ça va de 5 à 15 jours suivant les options. 5 à 15 jours, ok. Passons pour montrer les détails. Vous allez voir qu'un pin-cadre, vous allez pouvoir notamment sur les vidéos de fabrication de mon pin-cadre, que c'est très très long et que ça demande beaucoup de travail. Mais on vous montrera à l'intérieur du pin-cadre après. Et ici on a donc un pin-cadre qui est terminé et à l'arrière donc on a tout le stock de Arcadeo. Plus il y a autre chose derrière. On vous montrera un petit peu l'atelier de fabrication du bois. Voilà la petite borne qui a été fabriquée par Arcadeo. Donc c'est une borne qui fonctionne sous Pandora DX actuellement. Une borne de joueurs. Et en fait l'avantage c'est un petit peu comme l'Astro City, c'est-à-dire qu'on peut mettre des tabourets pour jouer à scie. Donc je trouve que le format est plutôt rigolo. Et donc ça c'est une borne qui a été personnalisée à l'effigie des chevaliers des Zodiaques. Et au niveau des finitions on est vraiment sur un produit qui est super. Tu m'avais dit Nicolas c'est un revêtement, enfin c'est pas un revêtement. Je sais pas si on verra bien dans la vidéo mais je lui ai dit tout à l'heure j'adore le rendu que ça donne. En fait c'est une peinture un peu craquelée, un peu crépi, un effet anti-gravillon qui est par-dessus la borne. Et je trouve que c'était vraiment super. Après ici on a un petit bouton de réglage de son, le marquee qui est juste ici, donc qui est aussi personnalisable. On peut tout personnaliser sur le site. Les deux flancs, le marquee, le contour de l'écran, le panel. Et alors en option, ça c'est sur demande, on peut avoir un sticker pour ceci et ceci en bas. Quand on fabrire ses peins, ça reste pas. S'il n'y a pas de stickers donc on est toujours sur la même peinture. J'adore, franchement, j'adore les faits. Je me pose une question. Tiens, sur une borne comme ça, on est sur quel délai ? Ça dépend des moments, ça peut aller de deux semaines à trois mois. Ok, donc c'est vraiment une fabrication à la demande. On n'est pas sur des kits tout faits qu'on va personnaliser vite fait. C'est un vrai travail de bois. Voilà. C'est un travail d'abinisterie. Ouais, donc c'est limite un travail d'artisan parce qu'on n'est pas effectivement sur des kits tout près. C'est pas des kits Ikea ou autre chose. Ici, on est vraiment sur des bornes qui sont livrées de toute façon clé en main. Et sur celle-ci, on a même la possibilité d'ouvrir les deux petites portes de devant. Il reste les deux poignées à mettre. Mais franchement, je trouve celle-ci super sympa. Au niveau tarif, on est à peu près sur quel tarif pour celle-ci pour donner un ordre des angles. C'est l'option. Elle est dans le stock à 2000€. Ok, donc 2000€ clé en main, personnalisé, la bande d'arcade. Sinon, ça démarre à 1499€. Ok. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, c'est de montrer le pin-câble qui est en fabrication ici. On va d'abord montrer le deuxième pin-câble ici qui est en stock. Donc celui-ci qui est terminé. Et ensuite, on viendra vous faire une présentation, vous montrer ce qui est à l'intérieur du pin-câble. Ça, c'est très important pour que vous voyez le travail qu'il y a à faire là-dedans. Alors ici, on va vous montrer un pin-câble qui est terminé au niveau fabrication. Donc au niveau personnalisation, ici, on a les stickers sur les côtés. On a les sides ici qui ont été aussi personnalisés et peints en cabine. Ainsi que les pieds du pin-câble. On a un écran ici. C'est quelle taille ? C'est un 27 pouces. Donc un écran 27 pouces, un DMD, deux haut-parleurs. Ici, on a les petites LED RGB aussi. Et on a l'écran qui est là. De toute façon, on viendra vous montrer la fabrication du pin-câble qui est en cours. Alors ici, on est sur un pin-câble qui est haut de gamme. On mettra de toute façon les photos qui sont à l'intérieur pour montrer un peu comment ça fonctionne. On a le petit bouton ici qui est compatible avec certains flippers. Et ça, j'avais remarqué aussi que c'était important d'avoir deux boutons sur les côtés. Parce que justement, on a certains flippers qui demandent d'avoir deux boutons. Le lanceur de billes, ici, pas mal de boutons. Et on a aussi le monnaieur. Le monnaieur, ça fonctionne ? Il est fonctionnel. Donc avec quoi comme pièce ? 50 centimes. Ok. Donc voilà, si vous voulez faire payer vos amis, vous pouvez le faire. Donc est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton produit ? C'est un flipper qui fonctionne sur un visual pinball X. On a mis en avant uniquement les tables qui fonctionnaient avec les toys. En fait, les toys, c'est tous les éléments qui vont interagir avec l'écran. C'est-à-dire que si vous avez juste un écran et que vous allez taper dans la bille, etc., il n'y a pas de bruit. On peut ajouter des toys. Les toys nous permettent d'avoir les bruits et les sensations d'un vrai flipper. Oui, c'est ça. Un ventilateur. Un girofard. Une sonnette. Une lance-bille avec le potentiomètre. Avec le potentiomètre, oui. Ça, je l'avais expliqué aussi. On a le bouton fire avec une nette RGB. Oui. Donc ça change de couleur en fonction d'un table. Les bafs sont entourés d'une nette RGB aussi, suivant les tables. On a des vrais batteurs. On a des solenoïdes pour la partie ici. Donc les solenoïdes, en fait, c'est vraiment une partie très importante du pin-cab. C'est vraiment ce qui va vous donner le ressenti. C'est-à-dire quand vous allez avoir la balle qui va taper sur un côté ou l'autre. On vous montrera de toute façon avec le pin-cab en fabrication. Si elle tape à gauche, vous allez avoir en fait un solenoïde qui va envoyer un bruit sur la gauche de l'écran. Pareil si c'est à droite, si c'est en haut. C'est vraiment un des toys les plus importants, je dirais. Et donc ça fonctionne sur un PC qui est équipé d'une carte graphique, etc. Ce n'est pas un Raspberry Pi que vous allez avoir dedans. Donc là, par exemple, on a une présentation. Dès qu'on démarre le PC, en fait, on démarre sur le logiciel PinballX. C'est ça, oui. Donc le logiciel PinballX, il vous permet de choisir les tables à l'aide du flipper. Et donc là, on a par exemple la présentation d'une table Star Wars. Donc là, quand on démarre le pin-cab, on arrive sur une interface PinballX. Sur laquelle, en fait, on peut choisir directement les flippers avec lesquels on joue. Et donc ce qui est cool, c'est quand on change de table, on a directement la table qui apparaît à l'écran avec une petite vidéo de présentation. Et on a aussi, sur l'écran du dessus, la vidéo qui change. Donc c'est vraiment super. Et on a aussi le DMD qui réagit avec l'interface. Je n'ai pas vu la différence entre le 1080p et le 4K. Sur mon pin-cab, moi, c'est un 1080p. Mais là, c'est vrai que j'ai l'impression, en fait, qu'au niveau des textures... Ici, par exemple, c'est un flou. On est en 4K, c'est déjà flou. Je vais changer de table. Je vais mettre... Je vais mettre une table où on voit... Même là, de toute façon, sur l'interface ici, on voit bien. Au niveau des icônes et tout, je ne sais pas si on verra bien dans la vidéo. Mais on voit que c'est vraiment bien foutu. Et là-haut, c'est un écran 1080p, celui-là. Oui, c'est ça. Ok. Donc là, on a changé de table et on peut vous montrer. Au niveau de la résolution, c'est vraiment super beau. C'est vrai que sur l'autre table, ça ne rendait pas tant que ça. Mais au final, sur celle-ci, c'est vraiment super joli. Voilà, donc l'avantage d'avoir l'écran 4K. Est-ce que dessus, tu as mis un tilt ? Il y a un vrai tilt. Donc le tilt, en fait, c'est pour éviter les triches. Vous savez, ceux qui bougent un peu trop la caisse. Au bout d'un moment, en fait, vous allez avoir le tilt qui va apparaître. Donc on a l'écran ici qui se personnalise suivant la partie. Les LED ici qui interagissent. Et ici, on peut voir, par exemple, je vais vous montrer aussi, avec le lanceur de billes. En fait, suivant, si vous tirez plus fort, si vous tirez moins fort sur le lanceur de billes, ça apparaît directement à l'écran. C'est excellent. Et la bille qui bouge, si on bouge la cabine. Et si je bouge, hop, on voit la bille qui bouge. C'est excellent. Donc voilà pour la présentation rapide de ce pin-cab. On va vous montrer maintenant l'intérieur d'un pin-cab qui est actuellement en fabrication. Pour que vous voyez un peu la charge de travail que ça demande pour fabriquer un pin-cab de ce type. Donc voilà le pin-cab qui est actuellement en fabrication pour un client. Donc il a demandé à l'effigie de Ghostbusters. J'aime beaucoup le... Les stickers sont vraiment de super qualité. Donc là, on a sur les côtés, pareil, à l'effigie de Ghostbusters. À l'avant, on a un petit autocollant Ghostbusters Pinball. Donc pareil, c'est sur le même principe que tout à l'heure. Donc l'écran avec les deux haut-parleurs sur les côtés, le DMD. Et on vous montre... Donc ici, on a les contacteurs qui permettent de faire du bruit. Ça, je l'ai expliqué tout à l'heure dans la vidéo. Donc si la bille frappe à droite, vous allez avoir celui-ci qui va se déclencher. Si la bille frappe à gauche, c'est l'autre qui va se déclencher. Ici, on a le réglage du moteur de vibration. Vous allez avoir le moteur ici qui va vibrer, qui va vous donner les vibrations dans le pin-cab. Ici, on peut voir le lanceur de billes avec le potentiomètre, les deux boutons, le monnayeur. Donc tout est déjà raccordé. Ensuite ici, on a la cal 25Z qui permet de faire fonctionner tout ça. Ici, on a les relais. Donc les relais qui nous permettent notamment d'activer les contacteurs avec tous les fusibles qui sont là. Ici, les contacteurs qui n'ont pas été encore mis en place. Et ici, on a toute la partie alimentation. Donc chaque objet, ça c'est vachement bien fait chez Arcadeo. J'aurais dû faire comme ça en fait moi. Chaque objet, chaque contacteur, chaque Toys a sa propre alimentation. Donc ça permet d'avoir une meilleure gestion. Et donc ici, on a l'arrière de l'écran. Donc avec pareil, encore de l'électronique qui va gérer le DMD. Ici, on a les haut-parleurs. Et pareil, encore au niveau câblage. Je vais beaucoup m'inspirer de cette vidéo pour refaire, je pense, mon pin-cab. Donc en fait, si on regarde en dessous, sur la caisse en dessous, on a une rainure avec deux bandes LED qui vont nous envoyer des couleurs sur le sol. Selon les interactions, vous allez avoir différentes couleurs qui vont apparaître. Une petite partie du stock de la société Arcadeo. Donc avec ici plein de petites LED RGB. Ici, on a les boules de différentes couleurs. Donc pour pouvoir personnaliser vraiment comme on veut. Une barre de slide qui est en état brut, qui peut être peinte. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Nicolas ? On a les K25Z. On a un camion rempli USB. Des boutons. Des bêtes de mané, des manayeurs, des volettes. Toutes des boutons. Toutes sortes de boutons. Du sain noir. Là, il y a beaucoup, beaucoup de boutons. Et ça, qu'est-ce que c'est ? On a les micro-switches de toutes sortes. Et ici, c'est de la peinture. Ça, ce sont des boutons sainois. Les boutons sainois. Les boutons sainois. Tout le stock de boutons qui est là. Ça, ce sont tous des joystick. Du câblage, du joystick. Donc pour faire les bandes d'arcade. Voilà, maintenant dans la partie atelier. On va montrer un exemple de bois qui a été découpé pour personnaliser sur la bande arcade. On peut voir qu'on a la forme du bois. Ensuite, on vient le peindre ou mettre les stickers dessus. C'est du travail d'artisan. Tu peux nous expliquer un peu comment tu fais ? Ça, en fait, c'est le gabarit. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre une feuille de 18 mm qu'on va placer en dessous. Et avec la défonceuse, on va venir prendre, comme dit, cette planche ici pour la découpe du plan. Donc, il y a deux parties extérieures et deux parties intérieures pour l'habillage du meuble. OK. Et ici, on a d'autres exemples. Deux bornes. Ici, on peut voir qu'elles sont différentes de celles qu'on a posées sur la table. Ici, on a une borne vraiment de taille, on va dire, de taille standard, de taille debout. Oui, c'est ça, c'est la classique. Alors, ça, c'est la partie extérieure. Et ça, c'est la partie intérieure. C'est ça qui n'ont pas la même dimension. Ah, OK. Ainsi, après, une fois qu'on a mis la partie intérieure sur la partie extérieure, on vient la coller et la plouer. Et on peut venir habiller avec le bois, le meuble. OK. Qui est en 12 mm. Les parties intérieures sont en 12 mm, l'extérieur en 18. Et ici, on a les angles d'un panel Pandora qui a été fabriqué par la société Arcadeo. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y a dedans ? Comment ça fonctionne ? Les joysticks. Les joysticks à la carte, encore une fois. Les boutons à la carte, lumineux ou pas. Donc, on a une Pandora Box DX sur celui-ci. Mais dorénavant, ça sera des EX avec 3300 jeux. Donc, avec une sortie HDMI, sortie VGA. La sortie HDMI, c'est si on veut la, par exemple, la mettre sur une télé ou mettre sur une table basse. Ça vous permet de jouer directement sur la télé. On a ici la partie audio avec une sortie audio, le volume qui est réglable et des ports USB. C'est ça. Donc, c'est livré avec un HDMI, une alimentation. Et alors, on propose aussi un panel secondaire pour le troisième et quatrième joueur. C'est-à-dire que tu viens de connecter ici en USB. Ah oui. Tu as un deuxième panel. Donc, tu n'es pas... Et tu as un troisième et quatrième joueur. OK. Tu n'es pas limité à un seul panel. Donc, si on veut, on peut faire quatre joueurs. Donc, pour les jeux qui nécessitent quatre joueurs. Tu m'as dit aussi que tu travaillais sur un nouveau produit, c'est sur le RASCable. Donc, un simulateur de conduite. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Le simulateur, il a été équipé d'un écran 43 pouces, un volant Logitech G923. Alors, on a le choix entre une PS5 ou une Xbox Series X. Donc, là, c'est aussi entièrement personnalisable, je suppose ? Oui, voilà, c'est ça. Les stickers sont personnalisables. Le ciel, généralement, on met du noir. On pourrait avoir une autre couleur sur deux montres. Jouer à Grand Tourisme O7 sur un simulateur, sur autre chose qu'à la manette. Oui, c'est clair. Cette vidéo présentation de la société Arcadeo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Nicolas pourra éventuellement répondre à certaines questions si vous vous en posez dans l'espace des commentaires. J'espère, dans tous les cas, que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone et je répondrai à vos questions. Merci à tous et à très bientôt sur ma chaîne Retrojeu. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada